Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Aujourd'hui comme d'habitude on a du lourd, on a un petit peu de culture générale, un petit peu de KVK Un petit peu de rallye sur la plus connue et probablement la plus grosse des baleines que nous avons Mais avant cela attardons nous justement sur le KVK Vous le voyez ça se finit bientôt la saison 4, 4 jours, 17 heures, 50 minutes et 30 secondes C'est bien on a même pas besoin de cliquer sur l'icône on le voit sur le Coliseum Puisque le pack, ce fameux pack qui n'existait pas il y a quelques semaines Ce pack qui est lié au KVK qui est pas très intéressant comme on avait pu le voir Surtout avec ses accélérateurs de soin va se finir en même temps que le KVK Et la question que tout le monde se pose en ce moment c'est est-ce qu'on va bien avoir un timer d'un mois Puisque oui ceux qui ont fini le KVK saison 3 en light and darkness Ont eu un timer beaucoup plus court pour la saison 4 Alors c'était pas sur mon serveur c'était l'autre saison Les autres serveurs qui sont en léger décalage par rapport aux serveurs qui ont les plus anciens Comme le mien Ils ont eu que un mois de décalage de temps mort je dirais Entre le KVK qu'ils ont fini en saison 3 de light and darkness Et celui qu'ils ont fait tout de suite après Et donc tout le monde pense en ce moment qu'on va avoir nous aussi que 30 jours d'intervalle entre les deux Donc c'est très court C'est très court pour se refaire C'est très court pour les migrations parce qu'on a essuyé de l'ours des fêtes Nous par exemple voyez on a pris 4 à 17 Donc on s'est malheureusement bien fait rouler dessus Mais c'est des choses qui arrivent Ouais c'est pas faux Donc on a très peu de temps pour se refaire en ressources Et pour se refaire en troupes avant le début du KVK Et pour accueillir ou migrer dans les deux sens Donc ça va vraiment être très short Donc il faut vraiment être bien préparé à ça C'est pour ça donc méfiez-vous Peut-être nous n'aurons qu'un mois Et donc celui-là finissant le 25 mai Peut-être on peut estimer que tout début juillet La première semaine de juillet On sera déjà en pré-KVK sur un nouveau light and darkness Même si on aurait espéré alterner Avoir un KVK ancien et un KVK nouveau C'est pas le cas Il semblerait que maintenant on tourne que sur du lumière et ténèbres En tout cas sur les KVK Passons à la petite partie event en cours On le voit on a la crise de Séroli toujours La crise de Séroli avec ce boss que je vous ai présenté hier Les jumeaux qui sont ultra difficiles à battre En niveau démoniaque Ils sont bien bien tendus Et excepté si on se buff de ouf Mais disons qu'avec une vraie technique propre Et accessible à tout le monde Ils sont quand même tendus Et la balade de Yann qui est à pop C'est le seul event qui est à pop On le voit malheureusement On n'a pas de plus que des jets On n'a pas encore de roi des cartes Même si je vous ai montré dans la vidéo d'hier D'ailleurs les amis si vous l'avez raté Je vous mets le lien en haut en suggestion Et je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour ne rater aucune vidéo Et être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout 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 les amis Si le contenu vous plaît N'hésitez pas à lâcher un énorme Un gigantesque pouce bleu Vous le savez ça aide énormément Le développement de la chaîne Et je vous en remercie également Donc la balade de Yann qui est à pop Cet event il est très peu fait pour moi Je le classe dans la même boîte Que le jardin d'Eden Et je ne l'ai pas oublié Il faut vraiment que je vous fasse un test Sur cette méthode fast Qui permet de le faire ultra rapidement Enfin ultra rapidement Ça reste quand même 20 minutes Et je vous avouerai que Je n'ai pas la motivation De mettre 20 minutes dans cet event Mais il va quand même falloir le faire Pour récupérer quelques petits plans Et sinon donc pas de plus que des jets Et rien d'autre annoncé Pas de roi des cartes malheureusement Et je vous rappelle le roi des cartes L'astuce qu'on avait Qui permettait d'avoir plusieurs fois un item Si on avait de la chance au premier tirage Comme je vous l'ai montré encore une fois Ne fonctionne malheureusement plus Donc ne gâchez pas vos essais à le faire Si le roi des cartes a pop aujourd'hui Sur votre serveur Car d'ici 15 jours Il aura pop sur le serveur de tout le monde Passons à présent à notre petit event de culture générale Et sur l'amphithéâtre de la sagesse Et sur quelque chose qui m'a bien fait rigoler Puisque c'était très prévisible Donc comme vous le voyez sur cet extrait vidéo Cette fois je n'ai pas raté Et j'ai pu faire les préliminaires à temps Pour les partiels à temps Justement pour me qualifier pour l'exam final Donc quand vous arrivez Il y a un timer qui apparaît Si vous ne l'avez pas encore fait Quand vous vous connectez 5 minutes avant Vous avez une notification Qui vous indique que le début des partiels Commence justement dans 5 minutes Donc vous pouvez vous loguer C'est un pop-up dans le jeu Ça passe par-dessus les autres fenêtres Et ça vous dit vraiment ça vous alerte Vous y allez Vous le voyez le nombre de participants Qui sont là en même temps que vous Donc à 1 minute 10 Il y avait 88 000 personnes J'ai été étonné Je pensais qu'il y avait beaucoup plus de monde Si jamais vous avez été à la session Ou si vous allez à la session qui a lieu Alors si je ne dis pas de bêtises Je crois qu'elle a lieu à 2h UTC Donc 4h pour nous Si vous allez à cette session Et qu'il y a beaucoup plus de monde Mettez le mot en commentaire Ça m'intéresserait de le savoir Parce que là il n'y a pas tant de monde que ça 88 000 personnes Vous allez le voir à la fin du timer On se rapproche des 100 000 Sans jamais les atteindre Donc ce n'est pas non plus énorme 90 000 personnes Sur un event dans un jeu Qui revendique 6 millions d'utilisateurs Après c'est sûr Il y a tous les flux horaires C'est pour ça Je me demande si sur l'autre Et ceux qui l'ont déjà réussi une première fois Donc je me demande Quel est le nombre sur l'autre partiel Donc sur celui qui a lieu la nuit S'il y a plus de monde A savoir s'il y a plus d'Asiatiques Et d'Américains du coup Que d'Européens Puisque cet horaire là Il est plus fiable pour les Européens Même si on n'est qu'en début de soirée Pour l'Asie Enfin en fin de journée pour l'Asie Plutôt Donc ça va pour tout le monde à peu près Cet horaire Donc on le voit Ça commence dans 15 secondes là La grosse différence C'est que les questions vont être timées Si vous ne l'avez jamais fait Et le timer va changer Et là vous allez voir Moi-même Ça m'a causé des problèmes Que le timer change Donc là Ça commence tout de suite Dès que le timer est fini Tac Première question Vous voyez 15 secondes Donc il n'y a pas le temps de réfléchir Il faut aller très vite Les questions Alors la chance que nous avons C'est que les questions C'est les mêmes Que ceux que nous avons pendant la semaine Il y a un jeu de questions fini D'ailleurs Je vous montrerai Pourquoi je vous parle du fait Que les jeux de questions sont finis Il y a un jeu de questions fini Donc si vous les avez déjà eus dans la semaine C'est facile à répondre Après il y a aussi un petit peu de culture générale Mais normalement Les questions sont les mêmes que dans la semaine Il n'y aura pas de surprise Si vous avez fait toute la semaine les questions Et si vous les avez fait normalement Sur plusieurs comptes en plus Ou échanger avec vos guildmates Vous devriez réussir à répondre A plus ou moins toutes les questions Pour vous qualifier Sachant que vous pouvez avoir des jetons Moi vous le voyez J'avais 3 jetons de la chance Donc d'ailleurs je vais en utiliser Vous allez le voir Sachant qu'il y a des questions Que je n'avais pas eues Comme celle-là Un serveur Mais c'est extrêmement simple Sachant que 15 secondes C'est quand même très court Pour faire une recherche Google Mais il y a une alternative à ça Vous allez le voir Et certains l'utilisent Puisque je vois du monde Il faudrait que Lilith Fasse quelque chose contre ça Mais ça va être difficile Sauf à avoir à chaque fois À chaque jeu de questions Des nouvelles questions Là vous le voyez C'est vraiment très simple On a des questions de culture G Et des questions de game Classique Le centre d'un ouragan C'est l'oeil Ce qui est plus difficile pour nous C'est que les questions en français Et en anglais On peut avoir une légère différente Ou seulement à chaque fois Un seul mot qui change Parce qu'on voit la même question Qui revient Avec parfois juste un ou deux mots Qui changent Donc ça peut être un problème pour nous Si on fait une recherche Google Sur les questions anglaises Là vous le voyez Alors là c'est très embêtant On a au bout d'une minute De cinq questions On a pardon Au bout de cinq questions On a une minute Et vous le voyez Je clique sur vérifier J'ai aucun problème de connexion Et pourtant Coup de stress Ça m'a mis 20 secondes À m'afficher Ce petit système anti-botting Donc je pense que certains Peuvent se faire éliminer A cette étape là Donc faites attention Si vous avez une connexion Qui lag Ou si vous avez des frises Sur votre device Vous pouvez vous retrouver bloqué Et vous faire éliminer A la question 5 Parce que c'est écrit S'il faut confirmer Que vous êtes humain Si vous passez pas Cette vérification Sous une minute Vous allez vous faire disqualifier Donc ça C'est un vrai problème Moi ça m'a mis un petit coup de stress Là En mode Je me fais rallier ma ville Si vous avez suivi cette vidéo Que j'ai publiée Qui m'a mis un petit coup de pression Vous le voyez là Si vous le ratez Vous êtes direct éliminé Et attention Quand vous passez ce temps là On passe à 12 secondes La question Vous l'avez vu 12 secondes Et là Je m'en suis pas rendu compte Et le temps de lire la question Et de réfléchir Par exemple Sur celui là Je vais me faire avoir en plus de la ville Et que les secondes sautent Comme si j'avais du petit lag Je passais de 2 à 0 Je saute de 2 en 2 Et j'ai pas eu le temps de cliquer sur celle là Donc heureusement J'avais des jetons Et ça m'a utilisé un jeton Ensuite On retrouve les questions classiques Qu'on a déjà eu Moi par exemple Celle là Je l'ai déjà eu Et ça va aller jusqu'à la fin Comme ça Donc je vais vous laisser dérouler La fin des questions Vous allez voir pourquoi Puisqu'à la fin On a une récompense Et vu que j'ai fait un sans faute Alors j'ai pas fait totalement un sans faute J'ai utilisé des jetons Mais les jetons Sont comme si On répondait bien à la question Donc vu que j'ai utilisé que 2 jetons Puisque vous allez voir Je vais faire une erreur Donc j'aurais utilisé que 2 jetons C'est comme si j'avais fait un sans faute Et donc Comme annoncé Tous les joueurs qui font un sans faute Ont des meilleurs rewards Déjà 1 Vous allez avoir un coffre plus gros Qui va être partagé à toute votre alliance Donc je vais vous le montrer Si vous vous qualifiez avec des fautes Vous avez un petit coffre Si vous avez pour l'alliance Si vous vous qualifiez sans faute Vous avez un gros coffre Vous avez vu c'est celui là Où je me suis trompé Je l'avais jamais eu Et je connaissais pas la réponse Pour le reste Ca va dérouler Donc ce qui est intéressant à voir A la fin C'est surtout On va pouvoir vérifier Rappelez-vous Ce que nous avait dit Lilith Dans les règles du jeu Les joueurs Qui durant les partiels Vont faire un sans faute Pourront se partager Un énorme coffre de gemme Ou d'énormes récompenses en gemme Ca moi Je l'avais pas oublié Vous voyez là Sur les 5 dernières On passe même à 10 secondes Donc vraiment Vous vous dites 10 secondes C'est long Mais moi je lis la question Je réponds aussi vite Que je l'ai lu J'ai pas le temps de réflexion Puisque soit je connais la réponse Soit j'ai déjà eu la question Donc ça va vite Et pourtant Je réponds Il reste à chaque fois Que 2 secondes Donc ne vous faites pas avoir Les 5 dernières questions Ca va très très vite Et on arrive à la dernière Il me restait un jeton Il me demande Qui fut le premier des enfants Dans 8 araignées Sur l'Angleterre C'était Edward 6 Là dessus Il n'y a pas de problème Et voilà On a fini Et regardez Il me félicite Il me donne des récompenses Qui sont une clé en or 10 coffres Et 3 heures d'accélérateur Donc je les prends Il n'y a pas de soucis Et il me dit Les cadeaux d'alliance Sont envoyés dans le volet Cadeaux d'alliance Vos récompenses personnelles En gemme Seront jointes Et envoyées par mail Très prochainement Donc on n'a pas tout de suite Les mails Les mails Je pense qu'il me semble Qu'elles ont mis une demi-heure Ou une heure à arriver En revanche Vous allez le voir Le coffre d'alliance Lui était là immédiatement Donc on va aller Vous voyez J'ai regardé Vérifié au cas où Si je n'avais pas reçu Des récompenses en gemme Tout de suite Mais non Et il y a bien un coffre d'alliance Coffre de partiel des revenus De niveau 2 Quand vous faites un sans faute Votre alliance reçoit Un coffre de niveau 2 Quand vous faites des erreurs C'est de niveau 1 Bien évidemment C'est moins bien Et là J'ai pu le vérifier Puisque en discutant Avec mes guide mates J'étais le seul A avoir fait un sans faute Vous le voyez Les récompenses Elles sont classiques Elles sont pas mal Ce qu'on a dans les coffres C'est comme les coffres Des packs Donc c'est nickel Revenons-en Ingame A présent Et regardez La récompense en gemme Que j'ai reçu Alors Regardons déjà Là ce qu'il disait Sur le Rappelons-nous Si on regarde bien Les règles Sur les partiels Il le disait bien On regarde bien Les bons termes Les normes Les gouverneurs Qui ont un repos du correctement 15 questions au total Y compris avec l'aide Des jetons de vie Auront droit à une portion Correspondante De l'énorme Cagnotte de gemme L'énorme Alors là Ils se sont lâchés On est au max On a une énorme Cagnotte de gemme Donc vous allez voir Ce que c'est Une énorme Cagnotte de gemme Pour Lilith Ils ont des proportions Différentes Quand il s'agit D'énormes Cagnotte de gemme Ou de nous faire payer Énormément Les packs Elle est très propre Celle-là Regardez On est sur Récompense Pour Partiel Dans Réunis Sans égale On était 98621 Il y a eu 5096 Personnes Qui ont réussi Et vous avez reçu Un tas De belles De récompenses Pour avoir réussi Donc 5096 Personnes Qui ont réussi Ce n'est pas 5000 Qui ont fait Un sans faute C'est 5000 Qui se sont qualifiés Et parmi ceux Qui se sont qualifiés Ceux qui ont fait Un sans faute Sont partagé Une énorme Cagnotte de gemme Je vous le rappelle Énorme 294 gemmes J'ai eu le droit Pour avoir Un sans faute Donc vraiment C'était énorme 294 gemmes Je ne sais pas Ce que je vais faire Là je peux Je peux arrêter D'acheter des packs Ou d'acheter des gemmes Parce qu'avec autant de gemmes Je ne sais pas Combien d'années Je vais mettre à la dépenser Tellement C'est énorme Comme cagnotte De gemme Bref en tout cas Ils se sont bien foutus De notre gueule Sur ce montant De cette énorme cagnotte Et il faudrait Qu'ils pèsent leurs mots Je suis curieux De savoir si vous jouez Sur un client Dans une autre langue Anglaise Allemande Ou autre Mettez moi Si c'est le même terme Qu'ils utilisent Dans les autres langues Si c'est bien énorme Parce que là Clairement Ils se sont bien foutus De notre gueule Et je m'attendais Franchement Je m'attendais au moins A avoir 500 gemmes Ça aurait été Beaucoup plus propre Voilà pour cette petit quiz Alors Pour une assistance Si vous voulez Un petit peu d'aide Pour ce quiz Cette URL Circule pas mal On a sur Rockguide Toutes les réponses De l'isome of wisdom De ce petit quiz De culture générale Qui vous permettront De faire 10 sur 10 Donc je vous mets le lien En description De cette vidéo Et c'est en anglais Bien évidemment Mais avec une recherche Par mot clé Alors j'ai pas testé de faire Mais certaines de mon alliance L'ont fait Si vous avez un autre terminal Et que vous faites Un contrôle F Un recherche par mot clé Juste à côté En même temps Que le timer Vous devriez pouvoir Trouver la bonne réponse Sur ce listing Voyez il y a le listing complet Trouver la bonne réponse Avec un mot clé Avant la fin du timer Moi j'ai pas testé Je trouve que c'est un petit peu court Surtout pour les 5 dernières questions Où on a que 10 secondes Mais en tout cas Pour la qualification Avant Pour pouvoir faire les partiels Et pour les premières questions Pour les partiels Notamment Où on a 15 secondes Si vous avez une ou deux questions Qui vous posent problème Ça peut peut-être Vous sauver la vie Donc voilà Je vous mets l'URL Il manque quelques questions Il manque quelques questions encore Il y a un blanc Il y a quelques petits blancs Regardez Je vais essayer de vous en trouver Est-ce qu'on en a déjà passé un On en a déjà passé un Il est où le blanc Parce qu'il n'y a pas J'ai déjà vu Il n'y a pas tout J'ai révélé Voilà par exemple Sur celle-là Il y a un blanc Il n'y a pas la réponse Donc n'hésitez pas à l'utiliser Si vous êtes en difficulté Beaucoup de monde l'utilise Et c'est là En tout cas Pour que ça soit équitable Je pense qu'il faudrait Que les jeux de questions Soient plus importants Et se renouvellent encore plus Pour éviter justement Qu'on puisse avoir ce listing-là Puisque c'était évident Que ça allait arriver Passons à notre ami Notre ami Baba Qui s'est bien amusé Cette nuit Baba Il s'est bien Cette nuit pour nous Européens Et pour lui aussi d'ailleurs Puisque notre ami Baba Habite en Allemagne Notre ami Baba Cette nuit s'est dit Tiens Et si je me faisais rallye Donc déjà Merci à celles d'entre vous Qui m'ont envoyé Cette extrait vidéo Et qui la record Parce que moi Bien évidemment Je n'étais pas réveillé Au moment de ce record Et vous le voyez Ce qui est très drôle C'est que Baba A laissé sa ville volontairement Il était connecté Pour se faire rallye Regardez Celle-là Elle était énorme Franchement ça m'a fait rigoler Quand j'ai vu la vidéo Regardez Qui Baba Utilise Pour défendre Sa ville Il est au max Il utilise La tireuse d'élite Donc Il est détente Je vais vous montrer J'ai les rapports aussi De cette attaque Un double rallye En archer Avec Edouard Ils ont fait d'autres rallies Avec Ati Et Atakeda aussi En tout cas Il les a bien trollés Pour le coup Ça montre bien Qu'il s'en meute totalement Lui des morts Parce que pour défendre Avec la tireuse d'élite Clairement Vous allez prendre Beaucoup de morts Dans la tête Évidemment Évidemment Il ne s'est pas fait zéro Il n'a pris Que quelques morts Quelques centaines De milliers De morts Ça reste bavard De toute façon Les troupes Il lève Un bras Ou juste un doigt Et il en fait 5 millions d'un coup Vu tout ce qu'il doit avoir En stock Il a malgré tout Défait les rallies Qu'il l'attaquait Même avec la tireuse d'élite Mais quand vous avez 60 ou 100 millions De T5 Bien évidemment Vous allez défaître Avec n'importe qui Il aurait pu défendre Avec le gardien de la ville Qui gardien de la ville Qui n'a de défenseur De la ville Que le nom Puisque il est vraiment inutile Pour défendre votre ville Le gardien de la ville Ou la tireuse d'élite Ça serait pareil Strictement pareil Pour Baba Alors ils vont se faire Défait sur ces De là Je vais vous montrer A présent Les rapports Ils sont assez Éloquents Vous le voyez Il n'y a pas photo Le premier rapport Il est clair Les assaillants Ont perdu 1 million 3 de puissance Baba A perdu 83 000 De morts Et 3 millions 7 de puissance Donc sur le papier Il a gagné Mais bon Il défend Avec la tireuse d'élite Donc vraiment Là il voulait Simplement Les troller Et se faire plaisir Sur ce petit rallye Après vous voyez 61 millions de troupes Qui lui restent Donc il a perdu Que 83 000 Sur celui là En face ils ont perdu Même avec la tireuse d'élite Regardez Le rallye Attila Takeda En face Ils ont perdu 271 000 morts Quand même Donc ils ont bien pris cher Un autre rallye On le voit Celui là Qu'on a vu En cours C'était Edouard Yin Seong Alors là Comme c'était sûrement L'un des premiers Si ce n'est le premier Et bien oui C'était le premier Baba Il a pris 0 morts Et il a pris Moins 2,2 de puissance En face Ils ont pris Moins 1,4 Et ils ont pris Beaucoup plus cher Puisque là Ils ont pris 317 000 morts Ça doit foutre la rage Quand même De prendre 300 000 morts Face à la tireuse d'élite Le troisième rapport On le voit Baba Il a perdu 14,7 millions Donc là C'est le rapport Qui lui a fait le plus mal Puisque son hôpital Devait être plein C'était le second rallye Qui était Convoyé Sur la vidéo Avec Edouard et Tomiris Un très bon Un très bon Duo de DPS Edouard et Tomiris L'un des meilleurs Pour faire du DPS Mais ça reste Un duo fragile Et là Pour le coup Il a pris cher Puisque le rallye Il n'a pris que 2,5 millions De puissance en moins Lui il a perdu 14,7 millions Il a pris Quand même 1,468 000 De morts En face Ils n'en ont pris Que 447 000 Ça reste quand même Conséquent 447 000 Et de l'autre côté Au niveau Des troupes qui restent Il lui en restait encore 53 millions Donc il était large Avant de se faire zéro Et il n'a pas bougé Il a continué De défendre Avec la tireuse d'élite Il n'a pas de soucis Franchement Moi qui stresse Quand je défends Avec mes meilleurs commandants Même quand je fais une erreur Mais que ça reste des légendaires Lui franchement Il s'en fout C'est assez hallucinant C'est assez dingue Il est détente Et le dernier rapport Vous le voyez Il a repris 624 000 morts Et de l'autre côté Ils en ont pris 242 000 Moins 1,4 million De puissance Encore une fois Un Edouard Tomiris En attaque Pour moins 5,4 millions De puissance Pour notre ami Baba Qui s'amuse bien Lui sur cette fin de KVK En tout cas Il n'a pas décidé De tout de suite Rentrer sur son royaume Il en profite Il a raison C'est qu'il se fasse plaisir Quand on est à son niveau De toute façon On peut avoir Plein de morts Moi ça me fait toujours Rire de le suivre Puisqu'il est à chaque fois Il n'est pas provoquant Il y a beaucoup de mèmes Sur lui Et beaucoup de choses Qui sont drôles Notamment des fausses annonces Aujourd'hui On a vu fleurir Des fausses annonces Sur Facebook Avec un faux compte Qui s'appelle Baba ATC Atta seulement Et qui disait Vouloir migrer Chercher un ancien kingdom Parce qu'il a tous Les commandants maxés Il veut tous les utiliser Même les vieux Il a besoin des nouveaux Pour pouvoir les maxer Donc il cherche à migrer Sur un ancien royaume Parce que le sien Le sien ne lui plaît plus Evidemment C'est du fake Si vous voyez cette annonce Sur le Facebook Groupe général Et officiel De Rock C'est bien évidemment Du fake Voilà écoutez les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas Les amis Comme d'habitude Vous le savez N'hésitez pas à lâcher Un énorme Un gigantesque pouce bleu Vous le savez Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et je vous en remercie Et surtout 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 Les amis Pour nous aider à éclater Le plafond des 5000 abonnés Cette semaine Avant d'attaquer celui Des 6000 Donc si vous voulez nous aider A l'éclater Ce plafond des 5000 abonnés N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz